7 faits impressionnants et étranges sur le corps masculin Quel est le but d'une pomme d'Adam ? Les mamelons mâles peuvent-ils allaiter ? Le corps masculin est plein de surprises. Certaines de ses caractéristiques restent largement méconnues non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes. Donc si tu veux en savoir plus sur le corps dans lequel tu vis, prépare-toi. Nous avons compilé une liste de faits impressionnants et étranges sur le corps masculin et quelques différences surprenantes entre les corps masculins et féminins que tu seras étonné d'apprendre. Mais d'abord, assure-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour être le premier à regarder nos vidéos. Maintenant, commençons. Numéro 1. Origines féminines Sais-tu que tous les êtres humains dans le monde ont commencé leur existence en tant que femmes ? Eh bien, nous l'étions tous au moins pendant un moment. Comment est-ce possible ? Les généticiens ont découvert que les humains commencent techniquement à vivre asexués et que pendant les 5 à 6 premières semaines, seul le chromosome X est présent chez le fœtus. Les chromosomes X et Y sont responsables de la détermination du sexe d'un individu. Si deux chromosomes X se rejoignent pendant la conception, une femme l'étra. Si un chromosome X et un chromosome Y se rejoignent, ce sera un homme. Après la période de 5 à 6 semaines, si le fœtus doit être un homme, le chromosome Y apparaît finalement dans le processus appelé différenciation sexuelle. Le chromosome Y libère des androgènes, comme la testostérone, et réprime l'hormone féminine, l'oestrogène. Et si le chromosome Y n'arrive jamais, alors le fœtus continuerait à se développer en tant que femme. Essaye de te souvenir des origines féminines d'un homme, car cela te sera utile un peu plus tard. Numéro 2. Calvitie Ne panique pas si tu as vu une poignée de cheveux dans la douche. Selon l'Académie américaine de dermatologie, les gens perdent généralement environ 50 à 100 cheveux par jour. Et puisque tu as plus de 100 000 follicules de cheveux dans ton cuir chevelu, il semble normal de ne perdre que c'est quand tu as 100 cheveux. Mais la perte importante qui conduit finalement à la calvitie est un autre problème, qui touche beaucoup d'hommes. Contrairement à l'opinion populaire, le gène de la calvitie n'est pas transmis exclusivement par les chromosomes X de la mère. Il y a d'autres facteurs importants. Si le père d'un homme est chauve, ses chances de perdre également ses cheveux augmentent de 60%. L'activité des hormones mâles affecte également les follicules pileux, de telle sorte que le corps perd progressivement sa capacité à produire de nouveaux cheveux. La racine des cheveux commence à reculer et les poils du haut de la tête s'affinent. Le stress et une mauvaise alimentation augmentent également considérablement le risque de devenir chauve. Les hommes atteints de calvitie peuvent commencer à perdre leurs cheveux dès leur adolescence. Si cela t'arrive, ne t'inquiète pas, il faut généralement entre 15 et 25 ans pour être complètement chauve. Et selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Penisylvanie, les hommes chauves sont perçus comme étant plus dominants et plus attirants. Donc, tu peux certainement adopter ce look. Numéro 3. Le visage d'un homme vieillit moins vite que celui d'une femme. Le visage d'un homme conserve son apparence jeune pendant beaucoup plus d'années que le visage d'une femme. Tout cela est dû au fait que la peau d'un homme perd beaucoup plus lentement sa concentration en collagène à mesure qu'il vieillit, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus résistant aux rides et au relâchement. Cependant, les habitudes de soin de la peau et l'exposition au soleil pourraient limiter cette différence. Par exemple, si une femme prend soin de sa peau et applique régulièrement un écran solaire, elle peut paraître beaucoup plus jeune qu'un homme du même âge, mais qui n'aurait pas pris soin de sa peau. Bien que les hommes aient cet avantage, les facteurs environnementaux peuvent ajouter des années à la peau d'un homme et annuler les effets du collagène. Alors maintenant que tu sais cela, c'est peut-être le bon moment pour courir au magasin et appliquer une bonne couche de crème solaire. Numéro 4. La peau épaisse. Non, nous ne parlons pas d'avoir le cuir épais pour tout supporter. Selon des études dermatologiques, la peau de l'homme est vraiment plus épaisse sur le stratum corneum, la couche la plus externe de l'épiderme. Il constitue une barrière solide entre l'environnement et les cellules vivantes situées en dessous. Voici un fait intéressant. Le stratum corneum est aussi connu sous le nom de couche cornée. Cela s'appelle comme ça parce que les cellules sont dures comme la corne à l'animal. L'hormone testostérone est responsable de l'épaisseur de la peau chez l'homme, ce qui la rend 25% plus épaisse que la peau des femmes. Cependant, au cours de leur vie, la peau des hommes s'amincite plus rapidement, tandis que la peau de la femme reste la même épaisseur jusqu'à ce qu'elle atteigne la ménopause, quand elle commence à s'affiner. La texture de la peau d'un homme est également très différente de celle d'une femme. Superficiellement, on remarque que la peau d'un homme est plus rugueuse. Mais nous pourrions ne pas remarquer que la peau d'un homme produit également plus de sébum que celle d'une femme. Le sébum est une substance huileuse sécrétée par les glandes sébacées et aide la peau et les cheveux à maintenir leur taux d'humidité. Cela semble être une bonne nouvelle, non ? Mais cela peut aussi expliquer pourquoi les hommes ont de l'acné durant plus longtemps que les femmes. Cela dit, les cheveux et la peau bien hydratés semblent être un avantage significatif. Numéro 5. Le corps de l'homme peut donner du lait. Oui, tu as bien entendu. T'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes ont des mamelons ? Rappelle-toi, nous t'avons expliqué plus tôt que les hommes ont essentiellement commencé leur vie en tant que femmes. Les hommes et les femmes sont construits selon un modèle commun. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ont des mamelons. En théorie, les hommes pourraient allaiter car les seins des hommes ont des conduits de lait et certains tissus mammaires. Une autre raison est qu'ils ont les hormones responsables de la production de lait, l'ocytocine et la prolactine. Mais n'aie pas peur et ne t'attends pas à commencer à allaiter d'ici demain, car ce n'est vraiment pas courant. Des rapports indiquent que les hommes ont une montée de lait après une stimulation importante des mamelons. Des cas d'allaitement spontané ont également été rapportés, ce qui peut être un peu gênant. Mais ces cas ne peuvent se reproduire que lorsqu'une trop grande quantité de l'hormone prolactine est produite. Cela pourrait être le résultat de certains types de traitements médicaux utilisés pour stimuler le cœur des problèmes d'hypophyse et d'hypothalamus, d'utilisation d'opioïdes ou de faim extrême. Donc à moins de prendre des médicaments qui réagissent avec ton taux de prolactine, tu n'as pas à t'inquiéter d'avoir un épisode d'allaitement spontané. Ouf ! Numéro 6. La pomme d'Adam T'es-tu déjà demandé à quoi sert la pomme d'Adam ? As-tu remarqué quand elle a commencé à ressortir ? Pendant l'adolescence, le corps subit toute une série de changements, dont l'un est la protubérance soudaine de la pomme d'Adam. La pomme d'Adam se développe avec la croissance du larynx. À mesure que le larynx grandit, la voix de l'homme devient de plus en plus grave. Certains hommes peuvent avoir une plus grande pomme d'Adam si leur larynx est grand. Sais-tu que les femmes peuvent aussi avoir une pomme d'Adam ? La plupart des femmes ont une petite version de la pomme d'Adam et elle est simplement là pour protéger la glande thyroïde et les cordes vocales. Certaines femmes peuvent développer un organe plus grand si elles ont de grands larynx. Ceci peut être provoqué par une augmentation de la testostérone. Numéro 7. Perception de la couleur As-tu déjà vu cette publicité télévisée américaine où une femme apporte une palette de couleurs à un homme pour essayer de connaître son opinion sur plusieurs nuances de blanc, mais l'homme ne voit qu'une seule couleur de blanc ? La recherche montre que cette plaisanterie repose sur des bases solides. Les hommes peuvent discerner beaucoup moins de nuances de couleurs que les femmes. Et la raison est très simple. La perception de la couleur est déterminée par les cellules du cône rétinien. Leur information est contenue dans le chromosome X et, étant donné que les femmes ont deux chromosomes X, le nombre de cônes qu'elles possèdent est naturellement deux fois plus élevé que celui des hommes. Un professeur du Brooklyn College de CUNY a testé un grand nombre d'hommes et de femmes sur leur perception des couleurs. Les résultats ont montré que les femmes étaient plus aptes à différencier les nuances subtiles. Pour certaines d'entre elles, les femmes étaient capables de détecter de toutes petites différences de couleurs que les hommes ne voyaient absolument pas. Cependant, les hommes, eux, perçoivent mieux les changements de luminosité. Selon un rapport scientifique de 2014, il a été démontré que la couleur rouge altère la perception de l'homme, mais pas celle de la femme. Ne souhaites-tu pas parfois que les hommes et les femmes puissent se voir les yeux dans les yeux ? Toute blague à part, les différences entre la perception des yeux des femmes et des hommes sont réelles. Connais-tu d'autres faits impressionnants sur le corps masculin ou des différences généralement inconnues entre les hommes et les femmes ? Si oui, raconte-nous dans la section des commentaires. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada